Indépendance totale, 7h-10h sur Radio Courtoisie, Ligne droite, Baudouin Wieselman. Alice Cordier, bonjour, vous êtes avec nous ? Oui, bonjour Baudouin. Alors, vous êtes présidente du collectif Némésis, est-ce que vous pouvez revenir sur cette action de la braderie de Lille, avec notamment cette banderole déployée, Lille devient Saint-Denis, qui est la cause de nos soucis ? Alors je vous pose la question, qui est la cause de nos soucis à Lille ? Alors, pour revenir un petit peu sur cette action, et vous l'avez assez bien résumée, nous, notre rôle, il est vraiment d'interpeller la population et de dénoncer certaines choses, certains manquements de l'État, notamment sur les questions d'insécurité, les questions migratoires, la hausse des violences sexuelles et sexistes, enfin voilà, tout un tas de sujets sur lesquels on parle, et évidemment, notre association n'est pas forcément très relayée par les gros médias, ni par le service public, vous vous en doutez, on ne touche pas de subventions. Donc nous, notre but, il est vraiment d'interpeller, en se faisant voir, en se faisant remarquer, parce que nous n'avons pas vraiment d'autre choix, finalement. Donc nous organisons des aplombines de ce genre. Alors il y a eu une première banderole qui a été déployée à Lille ce week-end, lors de la Grande Braderie, en effet, où il était indiqué, Lille devient Saint-Denis, qui est la cause de nos soucis. C'était en référence à un sondage tout récent qui montre que l'insécurité a tellement explosé à Lille que la ville de Lille est en train d'égaliser la ville de Saint-Denis, en tout cas en train de la rattraper, étant le top 3 des villes les plus insécures en France. Alors il y a plusieurs responsabilités. Il y a d'abord la responsabilité peut-être de Martine Aubry, qui est maire de cette ville et qui, visiblement, n'a pas pris conscience de cette insécurité. Et puis la deuxième chose, évidemment, puisqu'on voit et beaucoup d'études finissent par le montrer, c'est que très souvent l'insécurité est liée à une certaine partie de l'immigration. Et Lille en fait aujourd'hui les frais constamment. Donc ça, c'était la première action. On peut parler tout de suite de la deuxième, si vous voulez. Alors, il y a eu une deuxième banderole qui faisait référence à une, je cite, une lecture salafiste dans un lycée. À quoi faisiez-vous référence ? Eh bien tout simplement, il y a un article du Figaro qui est paru en mai 2023, en mai dernier, et qui expliquait qu'en effet, il y avait eu quelques petits arrangements dans un lycée de Lille où des écrits salafistes avaient été inculqués en effet aux lycéens, sans que, visiblement, ça ne dérange le proviseur. Alors, une enquête du Figaro avait été lancée pour illustrer cela. Et nous, on a décidé de rebondir sur cette enquête-là, qui prouvait bien l'effet, il n'y avait pas de doute là-dessus, pour dénoncer cette fois l'islamisation du pays, tout simplement parce qu'on a le débat sur la Baïa en ce moment, on a eu le débat sur le Burkini. Enfin, tout l'été, on a des questions sur comment l'islamisation peut se propager encore plus. Et cette fois, on a eu aussi cette illustration à Lille avec cela. Et nous, on a voulu vraiment dénoncer cela. Alors, on est allé tout en haut, pour ceux qui connaissent l'île de l'hôtel Carlton, on avait réservé une chute là-haut, la plus haute. Et nous avons déployé une banderole de 7 mètres. Les chambres étaient belles, au moins ? Les chambres étaient magnifiques. Ça, je ne peux pas le nier, j'ai bien regretté de ne pas y dormir la nuit, plutôt que d'être en cellule de garde à vue. Mais oui, c'est un très bel établissement, mais qui vient de porter plainte contre moi. Ah oui, d'accord. On reviendra sur cette plainte, celle annoncée par Martine Aubry. Mais en effet, vous passez de la chambre du Carlton, de là où vous avez déployé la banderole, à une chambre, garde à vue, entre guillemets, une chambre dans un commissariat. Vous avez été interpellé à la suite de cette action, ou c'était après, et on y reviendra aussi, votre petit échange avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin ? Alors, les raisons de notre arrestation sont assez floues, je dois dire. Il y a quelques éléments qui sont assez questionnés et qui pourraient en laisser présager que ça a un lien quand même très fort avec le fait que j'ai interpellé Darmanin le matin à la Brasserie-Lille, puisque j'ai eu la chance de le croiser, plus ou moins par hasard presque. Et j'ai eu la chance de l'approcher et de pouvoir le questionner sur la non-application des OQTF en France, notamment suite à la vague de viols et d'agressions sexuelles qu'on a vues cet été en France, et qui mêlait très fréquemment en fait des personnes issus de l'immigration, souvent touchées d'une OQTF, dans cette responsabilité de viol et d'agressions sexuelles. Bon, il a totalement fui, il a pu répondre à mes questions, puisqu'il était visiblement, il ne voulait pas faire de politique ce jour-là, pourtant il était à répondre à toutes les autres questions, mais il n'a pas pu répondre à celles-là. Et donc oui, on a remarqué, notamment lors de l'arrestation, certains éléments, oui, qui pourraient nous faire indiquer qu'il y a quand même un lien très étroit entre notre arrestation, les conséquences de cette arrestation, puisque je rappelle qu'on a fait quand même 18h de garde à vue, de 18h30 le samedi soir à 11h le dimanche matin, pour une bâche quand même. Enfin, je veux dire, je ne pense pas que ça nécessitait cela. Alors, pour reparler de cette bâche déployée sur la façade de l'hôtel Carlton, l'hôtel Carlton porte plainte pour vous, forcément, pour avoir dégradé leur image, il y a un préjudice, j'imagine, quant à leur notoriété ? Alors, ils nous ont attaqué, en effet, pour atteinte à l'image. Là, malheureusement, je pense que je ne pourrais pas trop m'y soustraire. Mais on verra ce que dira l'enquête. Et puis, la deuxième chose, c'est mise en danger du bien d'autrui. Alors, et ça a été le motif de l'interpellation aussi. Ça a été mise en danger de la vie d'autrui. Alors, je suis quand même un peu sceptique quant à cette mise en cause, puisqu'on parle quand même d'une bâche, d'une bâche sécurisée, d'une bâche qu'on devait enlever. On a d'ailleurs pas eu le temps de l'enlever parce que le personnel du Carlton s'est montré violent. On sentait que la violence verbale allait se transformer en violence physique ou si on a vu quitter la chambre à ce moment-là. Donc, voilà, on aurait pu aussi enlever la bâche. Mais bon, quand bien même, une bâche n'a jamais tué personne. Donc, je ne pense pas que ce soit la mise en danger de la vie d'autrui, surtout dans une ville où le taux de violence est en train d'exploser et se multiplie par 25%. Et alors, Martine Aubry a tout simplement tweeté en disant qu'elle portait plainte que vous n'aviez rien à faire dans cette ville, que vous ne correspondiez pas à l'ADN des Lillois. Donc, apparemment, les Lillois sont... Quel est l'ADN des Lillois ? C'est celle de Martine Aubry ? C'est la gauche culturelle installée à la tête de la mairie depuis plus de 20 ans ? Alors, très honnêtement, je doute qu'elle se soit beaucoup renseignée sur le sujet parce qu'en fait, elle a en effet annoncé qu'elle portait plainte contre nous en retweetant un article de Libération. Un article de Libération qui faisait un constat de notre action en expliquant que nous avions déployé des banderoles racistes. Alors, il faut savoir que nous, pour des raisons légales, on travaille avec des avocats qui vérifient la légalité de tous nos messages. Et que là, en plus, en l'espèce, la première banderole était issue d'une statistique du gouvernement et il n'était qu'une simple question posée à la population. La deuxième banderole, donc la première, Lille devient Saint-Denis, qu'est-ce qui est la cause de notre société ? Première banderole, je ne vois pas le motif raciste. Et la deuxième, on dénonçait le salatisme. Donc là, pareil, je ne vois, je ne savais pas d'ailleurs que Martine Aubry y adhérait, parce qu'en tout cas, on n'a pas le droit de le dénoncer. Je pense que c'est le combat de la France, je crois. Mais bon, visiblement, comme elle le dit, cette lutte n'a sans doute pas sa place à Lille. Et on le voit bien d'ailleurs, puisque, ben voilà, si on en vient à des salatistes dans certains lycées, c'est qu'en effet, elle a dû lâcher prise depuis longtemps. Et d'ailleurs, oui, cet article de libération presque diffamatoire qui accuse votre action de racisme directement, ce qui n'est pas rien, rédigé par Pierre Plotu et Maxime Massé, qui sont un duo, un duo de journalistes bien connus concernant ce qu'ils appellent l'extrême droite. Est-ce que quand vous avez un article qui est diffamant, qui vous accuse du coup d'un délit, d'un délit de racisme, est-ce que vous, derrière, vous avez un moyen d'agir sur des titres diffamants comme ça ? Oui, alors on va engager une procédure de droit de réponse, mais moi, j'aimerais quand même aller au-delà, parce que là, on parle quand même d'accusations très nettes, voilà, des banderoles racistes, alors que nos banderoles n'ont absolument rien de raciste. Enfin, il faut quand même, à un moment, il ne faut pas virer dans l'extrême, enfin, quand bien même, ils détestent notre mouvement ou ils ne veulent que cette dissolution, je ne sais pas, ils ne peuvent pas nous inventer des choses que nous n'avons pas fait, et donc, voilà, il faut rester un tout petit peu les pieds sur terre, c'est ce que je leur conseille d'ailleurs, et moi, je n'aurai aucun problème à les porter plein, donc là, en fait, on a beaucoup de choses à voir en même temps, parce que moi, du coup, je suis sortie que dimanche matin de garde à vue avec, évidemment, la fatigue qui va avec et qui ne va vraiment encore récupérer, mais du coup, là, on est en train de voir tout ce qui est possible avec les avocats, sachant que, voilà, libération n'est pas notre priorité par rapport à ce qui s'est passé, donc, mais on ne les oublie pas et bien sûr que les démarches seront faites, mais il faut d'abord que j'en parle avec nos avocats, bien sûr. Est-ce qu'on peut parler aussi de racisme ? Je crois que c'était en 2015, lors des universités d'été du PS, quand Martine Aubry se félicitait qu'à Lille, dans certains quartiers, il y ait, je cite, 35% de Maghrébins, bah c'est génial, moi je m'emmerde dans les villes où on est tous pareils. Alors, de la population, dans le sens où si les gens se ressemblent, c'est que c'est déprimant et on s'emmerde selon les mots de Martine Aubry. Là, par contre, c'est pas du racisme ? Bah là, non, compter les Maghrébins, visiblement, c'est pas du racisme, là, mais c'est assez spécial, en effet, comme prise de position. Mais visiblement, voilà, il y a des... Quand c'est certaines personnes qui le disent, ça passe, quand c'en est d'autres et que c'est pas tout à fait les mêmes constats avec les constats où ça se passe un peu moins bien la vie de blanc, faut pas le dire. Donc oui, ça questionne et c'est pour ça aussi que vous savez, les chefs d'accusation qui sont contre nous ne marcheront pas. Moi, vraiment, pour le coup, je suis très sereine par rapport à ce qui nous est reproché. Donc, nous, on a été interpellé pour incitation à la haine. Voilà, combattre le salatisme, c'est pas de l'incitation à la haine. considérer qu'il y a une hausse de l'insécurité sans, pour l'instant, nommer, en tout cas, sur notre banderole les causes qui sont multiples n'étaient pas nommées. Je ne pense pas que ce soit d'incitation à la haine. Donc, on est quand même très sereine par rapport à ça et en plus, voilà, sur beaucoup de tweets précédents, Martin Aubry condamnait le salatisme sans retour et là, bizarrement, quand c'est le collectif qui me dissiper, là, c'est du racisme. Vous dites que vous avez été interpellé pour incitation à la haine lors d'une action ? Oui, tout à fait. La dernière, l'action banderole qui nous avançait au Carlton à Lille, on a été interpellé pour deux motifs. Incitation à la haine et mise en danger de la vie d'autrui. Par la suite, le Carlton a porté plainte dimanche matin pour atteinte à leur image et mise en danger de la vie d'autrui aussi. Et enfin, Martin Aubry a porté plainte pour incitation à la haine raciale. On se rappelle d'actions similaires de la part de Génération Identitaire qui avaient déployé une banderole depuis les locaux de SOS Méditerranée pour dénoncer, je cite, un trafic d'êtres humains de la part de cette ONG qui va aux abords des côtes libyennes pour sauver des embarcations de fortune lancées depuis les côtes africaines notamment par des passeurs. Il y a eu quand même des condamnations. Alors non, est-ce que... Quelles ont été les sanctions prononcées lors de ces procès ? Parce que c'est des actions qui ressemblent un peu au vôtre. Alors, je n'ai pas étudié de ces générations identitaires assez pour savoir exactement. Je sais que ce qui a été reproché à génération identitaire, ça a été en effet des atteintes racistes et puis, alors, il y a eu formation de musique parce que j'ai des camps d'été, j'ai du sport. Enfin, bon, en effet, on se rend bien compte qu'entre la réalité et parfois ce qui nous est reproché, il y a un gouffre. Maintenant, je pense que nous avons l'appareil... Enfin, nous sommes vraiment bien accompagnés, je pense, pour éviter ce genre de choses. En effet, on ne peut pas s'empêcher, nous, d'avoir un peu peur parce que quand on voit ce qui arrive à la génération identitaire, on ne veut évidemment pas être, voilà, avec une association dissoute. Maintenant, nous essayons d'apprendre aussi des erreurs ou des manquements qu'ils auraient pu faire pour justement, nous, ne pas les faire et éviter qu'on puisse nous reprocher la même chose. Oui, parce que méfiez-vous, vous avez croisé la route de Gérald Darmanin, une dissolution pourrait vous pendronner, Alice Cordier ? C'est vrai, alors, il faut savoir que notre association est totalement vierge de toute condamnation, les membres de notre association aussi. Moi-même, j'ai un casier à vierge, donc, voilà, je pense qu'on est un peu une épine dans leurs pieds et que, malheureusement, ils vont devoir attendre un tout petit peu avant de réussir à faire quoi que ce soit. On ne veut pas dissoudre une association comme ça sans raison. Néanmoins, voilà, c'est ce que je dis en début de l'entretien, je ne peux pas prouver officiellement, en tout cas, que l'interrestation et la durée de garde à vue est liée intimement à Gérald Darmanin. Ce que je peux vous dire, c'est que pendant que je me faisais auditionner... Rapidement, Alice Cordier ? Oui. Quand je me faisais auditionner pour la seconde fois, mon OPJ, donc mon OPJ, qui m'auditionnait, expliquait à ses collègues que c'était un dossier très sensible, que le commissaire était descendu dans son bureau en personne pour lui demander d'appuyer le dossier et qu'il voulait plus d'informations. On peut se demander s'il n'y a pas quand même une pression. Merci beaucoup, Alice Cordier. Vous êtes présidente du collectif Némésis.